Bonjour mes belles ânes du signe solaire en vierge, les ascendants vierges, lune en vierge ou vénus en vierge. Bienvenue dans cette petite vidéo de guidance pour la semaine du 14 au 20 janvier. J'y inclue le week-end parce que je n'aurai certainement pas le temps de faire des guidances écrites sur le groupe demain, sur le groupe spirituellement nous. J'en profite avec ces petites vidéos pour vous remercier, toutes les personnes qui me suivent sur les réseaux depuis un certain temps, sur Facebook et sur Insta. Je vous remercie aussi d'avance pour m'aider à faire développer cette chaîne en cliquant sur le pouce bleu sous la vidéo, en me laissant un petit commentaire avec vos retours sur les messages reçus et en vous abonnant aussi à ma chaîne. Tout ça, ça m'aide à lui donner plus de visibilité et du coup à la faire développer. Et puis on va regarder ensemble avec le tarot vos énergies pour la semaine et puis ensuite on regardera avec les horrores. Alors vous entrez dans la semaine avec l'énergie du 4 de coupe. On est donc avec le tarot de Friends, donc avec Phoebe qui s'ennuie devant ses couples. On va détailler après. Alors, votre état d'esprit pour la semaine, vous avez le 7 de denier inversé. Ce que vous allez souhaiter, votre objectif ou ce que vous désirez, c'est le 5 de bâton. Votre force pour cette semaine qui va vous accompagner, c'est l'empereur par cas de majeur. Et en défi de challenge, vous avez le diable, aussi une arcane majeure. Et vous terminez la semaine avec l'énergie de la lune, encore une arcane majeure. Trois arcades majeures sur six cartes quand même, la moitié. Et en deux paquets, vous avez aussi une arcane majeure, le pendu. Ça va être une semaine assez importante pour vous. Donc vous rentrez dans la semaine avec... Vous vous ennuyez. C'est l'ennui total, l'ennui, la procrastination, la stagnation. Vous ne savez pas, vous cherchez l'idée. Vous cherchez l'illumination, vous ne la voyez pas. Pourtant, elle n'est pas loin quand même. Peut-être que vous ne regardez pas au bon endroit. Peut-être que vous ne regardez pas dans la bonne direction. Vous ne voyez pas que vous avez déjà pas mal de choses à porter de main. mais pour l'instant, vous rentrez dans la semaine avec peut-être ce sentiment d'ennui. Vous êtes ennuyé, vous vous embêtez, vous êtes seul peut-être. Et en fait, votre état d'esprit, c'est parce que... En fait, votre état d'esprit, c'est... Vous voulez que ça aille vite. Vous voulez que les choses avancent. Vous n'avez pas envie d'attendre. Vous n'avez pas envie... Alors soit vous risquez du coup de ne pas... Si vous n'avez pas cette patience, de ne pas récotter les fruits de votre travail ou d'anticiper les choses. Il y a une idée comme ça. Parce que le 7 de denier, c'est récolter les fruits de son travail. C'est d'avoir la patience. C'est le temps qui est un peu long. C'est peut-être ça. Comme vous vous ennuyez, vous allez peut-être trouver le temps long et vous allez peut-être vouloir faire accélérer les choses. Parce qu'effectivement, ce que vous voulez... Vous voulez les combats, en fait. Vous voulez dépasser les défis, les challenges. Vous voulez être combative. Vous voulez peut-être tenir tête aussi. avoir raison. Vous aimez la compétition et vous avez peut-être besoin de ça, de vous sentir challengé. Mais tant mieux, parce que votre force, c'est l'empereur. Mais bon, il est tombé inversé aussi, l'empereur. Alors, dans la force, je ne pense pas que le fait d'être déstabilisé... Ou alors, si, peut-être. Ça peut être une force aussi de ne pas être cadré, de ne pas être autoritaire, d'être plutôt cool, plutôt souple. Effectivement, ça peut être votre force, si vous n'y avez pas pensé sur le moment. Voilà. Alors, on va le laisser inverser. Même si, en règle générale, l'empereur, c'est tout l'inverse. C'est la sécurité, c'est la stabilité. C'est quelqu'un qui campe sur ses positions, qui ne change pas d'avis. Alors, peut-être que vous allez changer d'avis, finalement. Peut-être que vous allez voir les choses d'autrement, parce que vous ennuyez trop, et que vous êtes trop seul, et que vous avez envie que les choses bougent. Peut-être que vous allez un petit peu revoir votre position. Et le diable aussi est arrivé à l'envers. Inversé, je l'ai remis droit aussi, parce qu'il est déjà en challenge. Donc, maintenant, inversé, je pense que peut-être vous allez, déjouer les mauvais tours, déjouer, déjouer, je ne sais pas si ça se dit, disons, peut-être démasquer les personnes malhonnêtes, la trahison, la manipulation. Voilà, vous allez certainement, ça va être votre défi, votre challenge de démontrer, peut-être de démontrer les malversations, la manipulation, ce genre de choses. Donc, il était tombé à l'envers, ça peut être dans ce sens-là. Et la lune, la lune, vous terminez un petit peu la semaine, malheureusement, pas très sûr de vous. Effectivement, là, on n'est pas dans l'énergie de l'empereur. La lune, c'est les doutes. Ça peut être aussi, par contre, suivre ses intuitions très fortement, avoir de très fortes intuitions, des messages, recevoir. Mais c'est aussi le flou, c'est aussi un petit peu les angoisses. C'est, ouais, dans le flou, beaucoup dans le doute, dans l'hésitation. Voilà. Mais bon, il y a le pendu, qui parle de blocage, de retard, mais qui peut aussi parler de lâcher prise. Et derrière, il y a le cavalier de bâton. En tout cas, le cavalier de bâton, c'est la fougue, c'est s'emballer, c'est l'amant fougueux, c'est victoire derrière, avec le 2 de coupe. Bon, c'est pas mal le 2 de paquet, dites-moi, les Vierges. Allez, on va regarder avec l'oracle fondamental, ce que ça vous dit pour cette semaine. Une semaine importante, quand même. Beaucoup d'arcanes majeurs. Allez, c'est parti. On va regarder avec le fondamental. Ce que ça nous dit pour cette semaine. Pour les Vierges, s'il vous plaît. Signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. S'il vous plaît, mes guides pour les énergies de la semaine du 14 au 20. Pour les Vierges, s'il vous plaît. Alors, d'accord, signature. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle que vous allez vous mettre à l'action, ou en tout cas, on vous dit qu'il faut que ça bouge. Il faut bouger, il faut passer à l'action par rapport à une séparation qui vous a fait mal, un déchirement, quelque chose qui vous a fait... et pour voir la personne avec qui vous êtes séparés. Soit c'est cette personne qui va passer à l'action pour vous voir, pour vous proposer de vous voir. Soit c'est vous qui allez... On vous dit de passer à l'action, qu'il est temps. Et il va y avoir un accord, une entente, une signature, un contrat, ou alors, dans cette relation, il y a un contrat, un contrat d'âme, un contrat de mariage. Et... On vous dit de passer à l'action pour éviter une perte, c'est-à-dire éviter une séparation. Il faut trouver un accord, dans une situation. Ça peut être aussi du travail, ce n'est pas forcément relationnel, même si on voit le cœur déchirant d'eux. Ça peut être dans une autre situation, dans tout domaine. Mais vous allez proposer un visuel de vous voir, et il va y avoir une renaissance. Il va y avoir quelque chose qui va éclore de cette vision, de cette rencontre, ou rendez-vous. Il y a quelque chose qui va éclore de ça. Alors là, on parle de dépendance en d'autres paquets. Éphémère, Internet étranger, animal, ennemi piégé, homme. Rapidité, loisir, plaisir, masculin sacré, mouvement, déplacement. Bon, les petits indices pour les semaines à venir. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose par rapport... En tout cas, si c'est même dans une autre... Pour un travail, vous pourriez avoir un entretien tout de suite derrière. Un nouveau entretien qui amènera quelque chose de nouveau. En tout cas, s'il y a une perte, soit vous passez l'action pour vous séparer et tout de suite, vous avez quelque chose de nouveau qui arrive derrière. Soit il y a un accord dans un... qui est... Donc... Donc... Sous-titrage ST' 501